Or I have a wonderful electronic invention I want you to see It looks something like you Hey salut les copains, comment ça va ? Ça confine ? Hey salut ça confine à mort Ça confine grave Bonjour à tous, on est avec vous aujourd'hui via visioconférence parce qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on confine pour vous parler alors d'un monument pratiquement de la moto qui est en train d'arriver et dont on a plein de nouvelles et plein de peut-être bonnes nouvelles c'est ce qu'on va voir c'est la R18 2BM qui a été présentée, qui vient d'être présentée alors c'est quand même Philou qui s'y est collé un max on va quand même commencer par Mehdi pour la peine On commence par moi mais c'est vrai que c'est Philou qui l'a suivie maintenant depuis quasiment un an puisqu'en fait on a vu les premiers protos de ce gros moteur 1800 apparaître quasiment le 1er avril de l'année dernière et en fait les Allemands ils ont été intelligents pour présenter ce truc là ils ont commencé à filer le moteur à des préparateurs avant eux de proposer quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu là justement qui est apparu la semaine dernière sur les réseaux ils l'avaient proposé à la Vila Dès c'est leur concours d'élégance qu'ils adorent ils y participent tous les ans ils font toujours un truc assez génial et donc du coup on a allé maintenant on a le produit définitif mais je suis sûr qu'il va y en avoir encore d'autres Philou, toi tu les as traités tu sais qu'il va y en avoir d'autres encore oui en fait déjà il y a une version donc là on est sur une version je dirais custom, tu vois, classique assez intemporel, conventionnel on a vu au salon de Milan c'était d'ailleurs Maya qui avait fait la vidéo une R18-2 une version un peu plus petite un peu comme une Harley-Sport Lite tu vois, petite tête de fourche moteur noir peinture Bordeaux sportif, franchement la moto sympa et puis on a vu deux autres mulets, prototypes, roulés il y a des photos volées plus ou moins volées parce qu'à ce niveau de précision souvent c'est fait avec l'accord des constructeurs on circulait notamment en Allemagne si on prend la référence à Leda Bitson parce qu'on en parlera on sait très bien de BMW sur ce terrain de la moto américaine qui est d'ailleurs le seul dernier créneau sur lequel ils n'étaient pas il y a une version de tourisme un peu light à la façon d'une roadking c'est-à-dire bulle probablement amovible petite sacoche voilà et puis il y a une version plus carrénais qu'on a vu un peu dans l'esprit d'une Indian Chieftain ou d'une Harley Street Glide et ce qui est intéressant c'est que sur les photos qu'on a vues il y avait une espèce de carré comme ça dans l'avant du carénage qui laissera penser qu'on est sur un radar adaptatif ou un radar de distance ou un truc une technologie un peu moderne qui va de toute façon débarquer dans la moto à plus ou moins long terme tu vois Phililou là ils sont super intelligents encore une fois les Allemands moi je trouve qu'ils nous refont le coup de la Nanty tu vois la Nanty bon ils avaient un Target Triumph en particulier parce que c'était du Néo Rétro et c'était du Pro Roadster mais là ils ne nous ressortent pas une bécane mais toute une gamme de bécanes et vraiment là cette nouvelle Target là où ils vont se faire peut-être un petit peu d'argent parce que c'est un segment premium qu'ils n'occupaient pas pour le moment et toutes les déclinaisons je trouve ça super intelligent ça fait quand même penser un petit peu à la Roquette finalement tu vois la Roquette ils arrivent ils auraient pu s'en tenir à une seule et puis là en fait ils ont quand même réussi à sortir deux modèles Triumph tu vois deux modèles sensiblement différents quand tu les roules c'est quand même pas la même chose là c'est un peu l'idée d'ailleurs c'est d'essayer d'aller sur plusieurs petits créneaux différents d'un point de vue industriel c'est mon logique parce que tu rentabilises ce qu'on appelle une plateforme en automobile comme en moto c'est un peu fini l'époque où les constructeurs se payaient le luxe d'avoir un moteur et un châssis qui ne serrent que dans un modèle tu vois typiquement un deuxième max ou un truc comme ça on est de plus en plus maintenant dans la rationalisation industrielle et puis c'est vrai que cette moto elle sera sur tous les marchés elle sera disponible en Europe et j'avoue qu'on a très hâte tous de l'essayer on en a parlé avant mais il y a une autre évidence c'est qu'elle va cibler aussi le marché américain sur lequel ce type de moto que ce soit dans la version grande routière ou dans la version peu custom encore des parts de marché gigantesques et d'ailleurs elle sera présentée là-bas d'ailleurs alors il y avait un essai presque qui était prévu là-bas normalement on serait tous battus pour y aller je crois qu'on va pas non en fait non j'ai perdu un mot à place allez-y non non ça va mais moi je vais rester à la maison si ça vous embête pas c'est mieux moi je repense sur le truc ce qu'ils aient pensé à Rico Rocket c'est l'histoire du gros moteur mais là finalement le caractère de ce gros moteur c'est pas trop sportif tu peux t'en dire plus donc il est rentré dans tous les pistons et les moindres c'est vrai que ce qui est intéressant et c'est presque une surprise de la part de BMW c'est que sur ce créneau-là ils ont pas cherché je dirais à imposer leur savoir-faire de motoriste qui est un savoir-faire incontesté en ayant la plus grosse la plus puissante on a des chiffres qui sont complètement dans la norme de ce que font les concurrents tu prends une Harley entre une 107 et une 114 on est sur ces chiffres-là chez Indian tu prends un bloc 111 là le 10-800 des grosses on est à peu près sur ces chiffres-là donc concrètement ils sont contentés de 91 chevaux c'est pas mal on sait que la nouvelle Indian liquide elle fait 122 chevaux bon voilà le couple mais le couple il est pas non plus plus élevé que les autres on a 158 Nm c'est beaucoup mais la moto fait quand même 345 kg donc voilà par contre ce qui est intéressant c'est que tu sens qu'ils ont privilégié un certain agrément parce que les régimes d'obtention de ces valeurs elles sont très basses c'est-à-dire que la puissance maxi elle est à 4750 tours le couple il est à 3000 mais on sait que 150 Nm c'est-à-dire quasiment la valeur maxi on est sur 158 dès 2000 tours tu les as le ralenti il est à 950 tours minute tu sens le moteur tu montes dessus t'as une force tout de suite comme ça des plus bas régimes t'enroules tranquillement et ça devrait être assez sympa si t'en t'es en plus qu'on a sur une sonorité d'échappement parce que t'as vu les échappements c'est des échappements un peu fichetels comme on dit dans la montée de blaise avec un queue de poisson comme ça avec les sorties qui sortent sur l'intérieur de la roue ça peut être assez sympa ce qui est quand même pas mal ce qui est pas mal moi je trouve quand même c'est cette histoire de réussir à passer Euro 5 c'est quand même phénoménal avec un air huile tu vois ça ça fait plaisir ils ont démontré ce qu'on pensait impossible c'est-à-dire tout le monde avait dit avec les mœurs c'est fini on va tous passer au pro-adissement liquide les moteurs à l'ancienne etc. c'est terminé or que il y a un truc qui est intéressant c'est qu'ils font le parallèle avec une vieille moto de la gamme BM c'est la R5 de 1936 que tout le monde avait préopiné alors il y a un côté marketing parce que tu vois ils mettent les deux côte à côte sur les photos le flat le carré le carré alors sur la R5 c'est un vrai cadre rigide sur celle-ci c'est comme un softel Harley un centre anti-lèveur avec le mortisseur qui est planqué mais c'est pas que du marketing c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris des technologies qui sont dans l'histoire de BMW donc c'est un flat c'est un boxeur en fait c'est un moteur refroidi par air et par huile c'est un parbrakan donc il n'y a pas tout système d'eau qui vient je dirais masquer un peu les bruits de fonctionnement donc ils ont quand même réussi à avoir un moteur qui est assez silencieux parce qu'on sait qu'Euro 5 c'est extrêmement sévère sur les émissions mais aussi sur les bruits de fonctionnement des moteurs donc ils ont réussi ça alors ils ont quand même mis 4 soupapes ils ont un embialage forger, renforcer etc. parce que 1800 tu vois il y a de l'inertie mécanique et d'où ces régimes c'est un moteur à l'ancienne d'où les régimes de rotation assez bas etc. ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même de la techno c'est-à-dire qu'évidemment t'as un accélérateur électronique il y a trois cartographies que BMW a appelées avec des noms rigolos il y a Rennes pour la pluie Roll qui est la version standard et la cartographie en plus sport elle s'appelle Rock tu vois ah ouais pas mal un dernier détail sur le moteur c'est qu'en fait tu pourras avoir en option une marche arrière ouais mais moi ce que je vois ce qu'ils ont gardé aussi dans le côté un petit peu traditionnel au niveau de la transmission arbre et cardan apparente tu vois comme c'était ce qu'on avait avant 55 et puis aussi là au niveau des soupapes partie poussoire un rouleau et culbuteur culbuteur apparent tu vois je trouve ça magnifique à l'ancienne tu retires tes couvres culasses écho contre écho tu règles ton jeu au soupape et ça repart ouais puis en dehors de ça quelle gueule quelle gueule elle est quand même juste magnifique pardon mais quand vous savez je suis un super fan des trucs un peu de ce genre là mais là je la trouve sublime ici mais je pense que rien que pour ça ils vont faire un carnage ça et le tarif pardon mais on peut pas dire qu'ils soient devenus fous parce qu'on entendait des choses complètement délirantes à plus de 36 000 euros et finalement c'est pas ça on est d'accord ouais en fait ça c'est intéressant aussi ça prouve que quand BMW sort de sa zone de confort et quand ils veulent aller chercher la clientèle des autres marques ils arrivent maintenant à être assez agressifs sur le tarif on l'a vu avec la S-Miller qui est un roadster sportif mais qui a la technologie une hyper sport et qui est complètement sur un tarif qui est dans le coeur du marché on l'a vu avec la F-900R qui est plutôt moins chère et plutôt mieux équipée qu'une grande partie de ses concurrentes quand même pas mal alors tu as tous les packs d'options mais tu n'es pas obligé de les prendre et ils ne servent pas tous à grand chose et là en fait sur la version First Edition donc avec la finition avec les petits badges en chrome le pack de l'acheteur avec la casquette les badges la ceinture on peut être d'ailleurs tout ça t'es allé à 22 990 euros c'est évidemment où nous sommes mais tu prends la concurrence en face je veux dire tu prends un 114 Harley je regardais un Fat Boy t'es à 24 000 tu prends une moto très ancienne chez Harley un Deluxe un Softel Deluxe t'es à 21 quelque chose mais si tu prends la peinture qui va bien t'es à 22 9 chez Indian le Chief Standard t'es à 22 22 3 ou 22 6 je ne sais plus l'aspect qui est montré c'est la Moto Guzzi 1400 Audace que personne n'achète comme quoi le tarif n'est pas qu'une indication et non non c'est plutôt bien placé c'est plutôt bien placé et c'est intéressant un autre point qui est intéressant aussi c'est que souvent chez BMW t'as pléthore d'options alors là t'as effectivement un catalogue où tout ce qui est interchangeable adaptable les couvres médecines les culasses les machins comme chez Harley oui comme chez Harley bien sûr t'es pas obligé et en fait si tu te contentes de la moto standard tu mets les poignées chauffantes à la rigueur la marche arrière et t'es pas sur des tarifs qui s'enflamment exagérément et puis il y a ça mais il faut voir aussi qu'ils arrivent sur un marché sur lequel ils sont pas très forts ils ont toute une histoire à écrire avec ce modèle donc ils peuvent peut-être pas non plus permettre d'arriver avec un modèle très cher même si je pense qu'ils ont été tentés à un moment parce que ces chiffres qu'on a entendus ces prix qu'on a entendus à un moment ces rumeurs ça vient jamais de nulle part peut-être qu'ils se sont dit non on a annoncé enfin on a laissé peut-être courir une rumeur ou quelque chose je sais pas comment ça s'est passé mais on entendait plus de 30 000 euros et peut-être ils ont peut-être testé et puis ils se sont rendus compte que ça matchait pas que les gens trouvaient que c'était trop cher ils ont préféré se remettre à un niveau de prix qui est plus en phase avec le marché et franchement c'est une excellente idée et je suis sûr que ça peut marcher parce qu'un prix comme ça sur ce type de moto c'est pas exagéré elle a une gueule d'enfer et c'est une BM donc il y a quand même des chances que ça marche moi j'ai juste un truc à dire ce qui plaira peut-être pas aux américains alors ok il y a tout le pack option dont tu parles les filous avec les selles Mustang avec les guidons pour te sécher les dessous de bras mais je trouve qu'il y a un problème moi juste au niveau du châssis le moteur est magnifique les cylindres qui sortent c'est somptueux sauf que tu peux pas conduire avec les pieds en avant donc tu vas avoir un peu une position de singe avec les pieds en arrière et les bras comme ça sur le truc tu vois pour traverser les Etats-Unis et prendre la fameuse route la longiligne c'est laquelle ? La 66 il va falloir faire des pouces à un moment donné il y a peut-être un truc il y a une moto je suis sûr que vous ne l'avez jamais essayé moi j'ai eu cette chance c'était un des pires trucs que j'ai conduit c'était la Oural Wolf c'était le custom de chez Oural avec le flat 750 mais Oural quoi t'as départ chez Oural ou quoi ? c'est pas vrai et en fait ils avaient mis des repose-pieds en accessoire au-dessus des cylindres donc tu faisais des putains de scolios avec le dos comme ça on sait les jambes en l'air mais tu pouvais composer avec style non mais les gars moi je déteste moi je déteste le fit forward donc ça me va si vous voulez me la laisser à l'essai il n'y a pas de problème je vais faire il y a un truc qui est intéressant mais dis sur ce que tu dis c'est qu'effectivement le châssis et on sait que BM a plutôt une réputation vers des châssis qui sont assez surnaturels on l'aurait utilisé à leur tenue de route là on a des vraies suspensions fourges de 49 mm à l'avant on a quand même 90 mm de débattement à l'arrière ça ne paraît pas énorme mais il y a plein de motos sur ce type là qu'en ont moins et qui sont moins progressives il y a quand même trois disques freinage couplé trois disques de 300 avec des freins Brembo 4 pistons couplé ABS couplé ABS bien sûr on imagine que cette moto aura un peu de garde au sol parce qu'une BM malgré tout c'est toujours un peu dynamique dès qu'on la bouscule un peu et par contre c'est vrai que le fait d'avoir les jambes derrière les cylindres avec une selle qui est basse la selle est à 690 mm ce qui est bien le taux est très accessible par contre est-ce que la position des jambes à la longue sera confortable est-ce que les grands gabarits comme toi ou moi est-ce qu'on sera à l'aise de jus pendant quelques heures on ne sait pas c'est une chose qu'on a envie de faire c'est pour Rico c'est pour Rico moi je suis court moi je suis moi je suis court en patte voilà nickel je suis court en patte moi ça me va moi du moment que je n'ai pas les genoux qui se brûlent sur les cylindres tout va bien et honnêtement je vais vous dire d'avoir l'opportunité de retrouver un air huile en flat et en 1800 je trouve ça formidable quand tu sais ce que valait les vieux blocs air huile sur les 1200 GS tu te dis ça encore plus gros avec encore plus de grosses vibrations de gros lourds tu vois ça doit être quelque chose moi je suis vraiment très très pressé de l'entendre avant même de rouler dessus de l'entendre et juste de mettre un coup de gaz en étant assis dessus juste pour ressentir ce que ça va donner comme tu vois comme vibration comme sensation je suis sûr que ça va être un truc de fou moi bon bah moi je viendrai pour le comparatif parce que moi ce que je veux voir c'est vraiment l'étalonnage face au moteur Harley et Indian ça ça va dire si tu as besoin de vent pour rouler avec toi sur le comparatif bah oui une DM une Indian une Harley les gars on est là quoi bah sinon sinon je vous emmène on monte à 3 tu vois il n'y aura pas la place tu n'as pas parlé de ça filou est-ce qu'il y a une selle passager ou pas parce que c'est tournant en fait il n'y a rien de notion il y a plein de selles différentes il y a plein de guidons différents j'ai mis dans l'article sur motoservice il y a une galerie de photos il y a 80 photos donc vous verrez toutes les décisions possibles donc tu as à la fois des guidons tu sais un peu comme les triporteurs américains de l'époque très large et qui reviennent un peu comme ça c'est chouette tu as plusieurs selles y compris tes selles un peu suspendues façon celle tu as selles passagers tu as d'autres traites selles pour le passager donc il y a quand même moyen tu as les sacoches latérales tu as sacoches de réservoir tu as du pare-brise tu as moyen de l'équiper entièrement déjà pour partir merci pour cette petite réunion qu'on fait en public en plus et puis les amis on se retrouve très bientôt sur la chaîne par le biais des petits motos et de confinement par le biais de tout un tas de trucs qu'on vous prépare et Dieu sait qu'il va y avoir du très très lourd même si on est confiné on lâche rien donc on vous remercie d'avance de nous suivre encore et puis de nous mettre des petits likes des commentaires super sympas merci à vous on est tous avec vous et salut les copains à toi plus tard salut